C'est juste très sérieux. Oh la 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 la. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Paris. Et alors attention, je vais tester un restaurant qui s'annonce être du lourd. C'est l'un des restos du chef Tommy que vous aviez vu peut-être dans l'un des épisodes de Booste ton snack. C'est l'un de mes experts food dans l'épisode où on était allé manger chez BMK. Franchement, Tommy, j'ai regardé ce qu'il fait. J'ai encore jamais mangé sa cuisine. Mais franchement, ça me fait trop envie. Il a quand même, parmi ses trois restos, un resto étoilé. Et c'est celui auquel on va aller. Aujourd'hui, je n'y vais pas seul. J'emmène Assyia. Si comme moi, vous êtes des anciens et que vous kiffiez le R&B des années 90 et 2000, vous connaissez forcément Assyia. Vous êtes plein d'ailleurs à avoir réagi à la vidéo que j'avais faite avec Karine il y a quelques semaines, autre princesse du R&B des années 90 et 2000. Et donc voilà, je vais retrouver Assyia. Je l'ai déjà vue il y a quelques jours parce qu'elle est venue à la radio ADO, la radio emblématique du hip-hop et du R&B dans les années 90 et 2000, qui a fait son retour depuis l'année dernière. Du coup, moi aussi, j'y ai fait mon retour parce que j'y ai longtemps été animateur. Et j'ai décidé de lancer un podcast qui s'appelle ADO Family. Et j'ai enregistré le premier épisode avec Assyia. Il est en ligne. Il y a la version YouTube, donc je vous mets le lien dans un coin. Et en fait, je pars à la rencontre des artistes hip-hop et R&B qui ont participé justement à l'histoire du R&B. Et on revient sur leur carrière. Il y a plein de petites pépites. J'ai entendu dire que ce morceau, à la base, quand tu l'as enregistré, tu ne l'aimais pas du tout. Ah non, du tout. Mais comment ça se fait ? Il y a des petits dossiers, forcément, avec le recul. Ils peuvent balancer des trucs que peut-être ils n'auraient pas pu balancer à l'époque. J'avais une mauvaise réputation, je me rappelle. Une réputation chieuse. Que j'avais la grosse tête alors que ça n'avait honnêtement rien à voir avec ça. Et puis surtout, on se rappelle de bons souvenirs. On replonge dans les périodes fabuleuses. Donc, je vous mets le lien de ce podcast avec Asia, AdoFamily, le premier épisode. Et puis, Asia, on va la retrouver tout de suite au resto. C'est parti. Ha ha ! Elle est là ! Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, c'est bon. Asia, ça fait trop plaisir ! Ça fait super plaisir. Franchement. Asia, on s'est retrouvés il y a quelques jours, comme je vous ai dit, à la radio. Et quand je l'ai recontactée, parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus, elle m'a dit « Eh, mais je regarde tes vidéos ! » Mais oui ! Et j'adore manger ! J'ai fait ma vient ! Exactement ! Et je suis là. Ça fait trop plaisir. Et alors, en plus, Asia, là, t'es bien tombée, parce que moi, tu sais, je vais un peu partout. Et là, tu tombes pile le jour où c'est sur un resto étoilé. Mais c'est un kiff total, quoi ! C'est un kiff total ! Moi, déjà, j'aime bien la brigade des fast-food, tu vois. Mais là, tu m'emmènes chez un chef étoilé. Ouais. Et en plus, jeune chef, bon esprit, et on va découvrir. Ça s'appelle Tommy Enko. Et alors, c'est là, mais c'est pas écrit dessus, donc tu vois. Heureusement qu'on avait l'adresse. Bonjour ! Bienvenue ! Merci ! Magnifique ! Merci ! Oh là là, voilà le chef, Tommy ! Hé, Tommy, je te présente Asiya. Qui ne connaît pas Asiya ? Hé, lui, c'est la même génération ! C'est la génération... 80, moi, je suis de 80, moi. Ah, bah, c'est possible. Elle est à toi, c'est une chanson qui a... Alors, vas-y, chante, chef ! Elle est à toi, mais sache que tu la perdras. Tu valides ? C'est ça, non ? Non, alors là... J'ai l'impression qu'on est le jury de la nouvelle star. Il y a un gars qui chante devant nous. Florian, on l'adore, c'est un copain. Et voilà, on aime beaucoup ce qu'il fait. Et moi, je l'ai invité, donc... Pour qu'il découvre un peu, qu'il change un peu son univers, un peu gastronomique. Cuisine simple, malgré tout, sans prétention. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Tu me feras un bon retour. Donc Tommy, le chef, on t'avait vu dans un épisode de Boost ton Snack, mais j'ai encore jamais mangé ta cuisine. Même si je suis abonné à ton Instagram et que ça me met en haleine. Donc toi, on répète. Donc t'es un chef, t'as quoi ? 40 ans ? Moi, j'ai 43 ans cette année, ouais. C'est 80. Et j'ai trois restaurants, dont celui-ci, Tommy & Co, qui est étoilé depuis 2019. Comment t'es tombé dans la cuisine ? Eh ben, totalement par hasard, ouais. J'ai regardé une émission à la télévision. Il n'y avait pas encore de top chef à l'époque. Quand t'avais quel âge ? J'avais 24 ans. Ah ouais ? J'ai commencé... Donc sur le retard, t'as eu une autre vie avant ? Tout à fait, ouais, voilà. Moi, j'ai fait plein de choses auparavant. J'étais à l'université. J'ai fait un BTS aussi. J'étais dans le commerce. J'ai fait plein de choses. J'ai eu plusieurs vies. Et finalement, à 24 ans, je me suis lancé dans la cuisine. Et il se trouve que j'ai découvert quelque part une sorte de passion, plus un moyen de m'exprimer, de faire plaisir aux gens. Et c'est ça qui me plaît dans la gastronomie. Et t'as été autodidacte ? Ou t'as fait une formation ? Oui, oui. Non, non, non. C'est un mélange de tout ça. Je suis quand même allé dans des restaurants trois étoiles, des formations pendant plus de 10 ans. Et c'est ce qui m'a formé et qui m'a fait donner l'envie de continuer dans cette voie-là. Pas nécessairement recherché puisque je ne savais pas si j'avais forcément le niveau. Mais disons que j'avais quand même déjà une certaine rigueur, un certain travail, certaines connaissances des produits qui font qu'effectivement, on a été récompensé par le Michelin en 2019. Et donc, on est content, bien sûr. Et tu l'as gardé en plus. Et en plus, on continue à la garder, voilà. Et j'espère qu'on va vous prouver ce midi que l'étoile, l'étoile, on la voit bien. Ah ouais. Ça, c'est les entrées ? On a des petites Saint-Jacques parce que c'est la saison. Ah, c'est la saison depuis quelques semaines, là. Saint-Jacques au kumquat, un petit caviar de chez notre ami Petrosian juste à côté avec un peu de riz soufflé, donc pour commencer. Pour Assia, on a une petite tartelette de saumon bio. Ah ouais. Donc avec un crémeux d'avocat. Donc c'est assez léger, vous verrez. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Merci Tommy. Merci à tout à l'heure. Oh là là là, Assia. Franchement. Eh, franchement, là. C'est joli, hein. Là, je crois, on n'est pas tombés n'importe où. En fait, les restaurants gastronomiques comme ça, c'est une telle précision, une telle rigueur pour faire un petit truc qui m'aide des heures parce que c'est... Oui, c'est magnifique. Toi, tu cuisines un peu, Assia ? Un petit peu, ouais. Ah ouais ? C'est quoi ta spécialité ? Spécialité, j'en ai pas vraiment. Je fais un peu de tout. D'accord. Mais un petit peu... C'est vrai qu'un peu plus maghrébin, peut-être. Ouais. Ouais, les petits tajins, tout comme ça. Bon allez, aujourd'hui, tu te soucis, Dorian, tu manges juste. Bouchée parfaite. Voilà. Ça croustille. Le son est super bon. Avec le citron et le concombre, ça relève un peu. Franchement, c'est trop bon. Eh, regardez-moi cette belle Saint-Jacques avec le caviar dessus, là. C'est un joli combo. C'est trop bon. Avec le kumkwet, le caviar. Oh là là, là maintenant, c'est des entrées chaudes. Exactement. Donc, madame, vous allez retrouver l'œuf mollet avec sur la base de la sienne une fricassée de cèpe. Sur le dessus, vous allez retrouver une émulsion à base de cèpe avec râpé de chèvre sec et flocons de rasin soufflé. Et juste ici, donc le plat signature, l'égno qui frit, avec sur le dessus de la truffe d'automne de Bourgogne. Ça sent bien d'ici. Ah oui, assez intense en aromatique. Vous allez également retrouver donc une sauce suprême, un beurre d'épicinard légèrement crémé et châtaigne sautéau. Magnifique, merci beaucoup. Oh là là, la perfection. J'ai même pas coupé en plus. Je vois pas la perfection. Alors là, bien coulant. Ah oui, t'as mis le jaune d'un côté. T'as séparé, comme on dit, le jaune des blancs. C'est ça. Magnifique. Alors là, là il y a encore de la belle bouchée parfaite à faire. Les cèpes, le croustillant. Franchement, c'est magnifique. Mon objectif est de motiver Asia à sortir des nouveaux sons. Donc je lui sors le grand jeu. J'ai demandé au chef. Franchement, avec ça, c'est clair. Demain, je sors un truc. Un album dès demain. Place signature de la maison, les Miyoki Free, c'est ça ? Oh là là. Regarde la beauté de la chose. Parce que là, t'as le goût, t'as la texture, bien sûr, parce que c'est super important. Bien sûr. T'as plusieurs ambiances dans la bouche. Alors là, franchement, c'est le festival. Alors là, il y en a quatre, donc ça fait deux chacun. Les bons comptes font les bons amis. Surtout à table. Merci. Avec les Saint-Jacques, vous allez avoir une salade sucrine et champignons. D'accord. Et pour les Saint-Jacques, c'est des Saint-Jacques de la baie de Morlaix, donc juste snackées avec une purée de chou-fleur et une petite tuile de chou-fleur sur le dessus. Vous avez la biscuit de langoustine juste ici. Oh là 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 là. Demi-homar bleu. Vous avez la biscuit de homar juste là. Et ensuite, sur le dessous, vous avez un châtenay d'oignon rouge et un voile d'endivre rouge ensuite pour terminer. Bonne dégustation. Merci. Là, on n'a déjà que des bons produits en plus cuisinés comme ça. J'ai jamais goûté le homar. Ah ouais, c'est vrai ? Non, ça sera la première fois. Alors là, franchement, premier homar de Asia en live aujourd'hui. On y va ? Ouais. Allez. L'autre jour, je suis allé, j'ai passé une nuit à Rungis avec les poissonniers et donc les homards, je les ai vus quand ils arrivent. Là, on va les voir après avoir été cuisiner. avec la petite bisque. Là, t'es en mer, là ? Ah ouais. Vous connaissez pas le homard ? Magnifique. Le homard, pour le coup, c'est un produit noble. Ah oui. Et avec la petite bisque, c'est un petit génie, ce chef. Alors, les Saint-Jacques, regarde, elles sont belles et généreuses. Et puis là, il n'y a pas d'arnaque. C'est la saison des Saint-Jacques. Elles sont arrivées début octobre. Moi, je suis team, je la mets en entier, mais il y a deux écoles. Tu sens pareil sa texture, là ? Là, t'es. C'est le chef, hein ? Comme on dit chez nous, oulala, lala. Devant vous, vous allez retrouver le suprême de pintade avec une sauce suprême sur le dessus. On retrouve également de la trousse d'automne et sur le côté, en garniture, vous allez retrouver une pomme à la avec crème d'ail et salatine. Et je viens servir au centre de l'assiette un jus de volaille bien réduit. Vous allez retrouver le lièvre à la royale. Ah, le lièvre à la royale ! C'est la fin de la saison. Donc, c'est servi en médaillon avec un intérieur et une farce à base de foie gras. Et je viens servir sur le dessus. On dirait du sauce. Oui, on dirait du chocolat. Un petit peu au chocolat. Oui. Merci. Bah, écoute, vas-y. C'est de la pintade. Ah oui, la pintade. C'est pas de la truffe. Eh, t'auras pas manqué de truffe aujourd'hui. Non. Ça, c'est ouais. Allez. Un petit peu de sauce. Le visage d'Asia parle d'elle, parle de lui-même. Je ne sais quoi vous dire. C'est magnifique. Eh, le lièvre à la royale. Oh là là. Avec une sauce chocolatée. C'est fort. Ça doit être fort. Le lièvre, ça court. Quand ça court, c'est toujours... C'est comme les gibiers. Bah ouais. Ça, c'est moins macabre. Ah ouais ? On dirait vraiment que je vous montre le dessert que c'est un brownie. C'est vrai. Ah, quand même, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est super... Ah, c'est... C'est fort. C'est fort. Ah, c'est fort, mais j'aime beaucoup. Ah, mais ça envoie. Bon, un peu de place pour le dessert, Asiya ? Oui, toujours. Merci. Ah, c'est des beaux desserts. Ah, nous en ferons bon usage. Merci. Asiya est, comme moi, fan de chocolat. Oui. Elle a directement repéré ça. Oh là là, chef. Donc, tu cuisines vraiment ? Ça a été magnifique. N'empêche, je sors juste du bureau, là. Ah ouais ? Ah ouais, ça, ça... Ça vous a plu, t'es ? Ah non, mais... Vraiment, c'était un vrai voyage. Cuisine ça, à la fin, sans prétention, cuisine d'amour. Ah, pour moi, c'est... C'est super technique, quand même. C'est de la gastronomie, hein. Très élaboré, quand même, pour moi. Non, non, c'est élaboré, mais ça reste des produits... C'est assez lisible, c'est compréhensible. Ah oui ? C'est ce que je veux faire, moi. En fait, c'est démocratiser la cuisine un petit peu gastronomique. Et... Bah, tant mieux, tant mieux. Merci, c'est super. Moi, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Les gnocchi, là. Oui ? Oh là là. C'est la spécialité. Bah ouais, ouais, on a cru comprendre. Ça valait le coup. Et le lièvre, alors ? Ah ouais, le lièvre. Bah, moi, j'adore le lièvre. D'accord. Enfin, de base, je ne savais pas. C'est la deuxième fois que j'en mangeais. Le lièvre à la royale. Ça va ? Ouais, ouais. C'est vrai que c'est fort, mais moi, je l'ai adoré. Ah ouais. Ah si, elle a un peu moins aimé, parce que, bah, après, c'est les goûts et les couleurs, hein. C'est une question d'habitude. C'est aussi, bien sûr. Non, mais super. Ouais. Bon, ça valait le coup, non ? Bah, ça valait le coup de fou depuis le temps que je devais aller voir cette énergumène-là. Et il y a les deux autres restos. Bah, écoute, là, je pars à Tahiti. Je pars à Tahiti et au retour, on va tester les autres. T'as la belle vie, toi. Mais non, mais c'est pour le travail. C'est seulement t'as la belle vie. Bah, ouais, je suis président du jury de la Tahiti Burger Week. C'est dur, hein. Bah, tu aurais pu me faire venir. Je peux passer pour un Tahitien, manuille. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai que tu vois, t'as une tête de Tahitien. Les tatouages. Ah ouais. À la Maui, tu vois, là, tu vois. C'est vrai que tu pourrais. Là-bas, tu te font dans le paysage. Bah, oui. Bon, bah, c'est bien en tout cas. Bon, bah, merci beaucoup, chef. Avec plaisir. Et bravo. C'est bon courant. Et merci encore. Merci. Allez, à plus, les gars. Bon, Asiya, petite marche digestive. C'est la tradition. Parce que là, on est obligé. Ah oui. Il nous a régalé restaurant Tomienko. Allez checker. Et puis les deux autres restos de Tomi qu'on ira peut-être recroiser à l'occasion. En attendant, Asiya, on se retrouve aussi, bah, du coup, dans le podcast qu'on a enregistré ensemble. Ouais. Où on parle de toi, de ta vie. C'est vrai, on parle bien de ta vie. Ma vie, bonheur. Ouais, exactement. Et Asiya dit tout. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Exactement. À l'époque, tu étais timide, mais là... Ah non, là, c'est... C'est sans filtre. Je dirais tout, même ce que je ne sais pas. Exactement. On vous met le lien dans un coin et dans la description. Et puis allez suivre Asiya aussi sur ses réseaux pour en savoir plus sur les choquesses. Asiya Music. Exactement, Asiya Music. Puisque, bah, voilà, tu as encore des dates, des choquesses et peut-être du nouveau prochainement. Tout à fait. Je vais te motiver. À très vite. Merci à tous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ? Bienvenue sur moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.